Tant pour nous de retrouver le plus en info avec vous, Alexandre, qui est François Fillon. Ah oui, ça fait maintenant 4 jours qu'on ne parle plus que de lui. François Fillon, 62 ans, arrivé largement en tête du premier tour de la primaire de la droite ce week-end. Candidat sur lequel personne n'avait parié au début de la campagne, et surtout pas les formations politiques du Fénoua. Il a fait un score anecdotique ici. Désormais, il est le favori pour succéder à François Hollande dans quelques mois à l'Elysée. Alors peut-être le connaissez-vous, peut-être pas. Avant de recevoir un de ses soutiens à 7h30, Vincent Dubois, quelques infos à retenir. François Fillon, à 62 ans, il est originaire de la Sarthe, de la région du Mans, c'est donc dans l'ouest de la métropole, région traditionnellement conservatrice et catholique. Comme lui, il a déjà une longue expérience politique. Tout a commencé au début des années 80, il n'a pas encore 30 ans, et il est le collaborateur d'un homme politique local, Joël Leteul, qui meurt brutalement. François Fillon devient son successeur naturel, il reprend petit à petit tous ses mandats. Député en 81, à l'âge de 27 ans, maire de la ville de Sablée-sur-Sarthe en 83. Une dizaine d'années plus tard, on le retrouve lors de sa première expérience ministérielle dans le gouvernement Balladur, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de 93 à 95. Il est encore ministre avec Jacques Chirac, mais le sommet de sa carrière, il l'atteint avec Nicolas Sarkozy en 2007, premier ministre pendant tout le mandat de Sarkozy, qui n'a d'ailleurs pas hésité à le qualifier de collaborateur, ce qui avait été vu comme une insulte pour un premier ministre. Toujours est-il que pendant la primaire, François Fillon s'est clairement positionné contre son ancien patron, et ça lui a réussi. François Fillon revient de loin, très loin. En 2013, après la défaite de Sarkozy contre Hollande, il veut prendre la tête de l'UMP, le grand parti de droite qui a depuis été rebaptisé Les Républicains. Deux hommes se font face, François Fillon et Jean-François Copé, et lors du vote des militants, le résultat est extrêmement serré, tellement serré que tout le monde revendique la victoire. François Fillon fait presque sécession à l'Assemblée, il crée un nouveau groupe de députés. Finalement, tout rentre dans l'ordre quand Copé est désigné président de l'UMP. Nouvelle désillusion dans la foulée, on l'imagine candidat à la mairie de Paris en 2014. Finalement, il passe la main et soutient Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera d'ailleurs battue. Voilà donc le parcours assez chaotique, finalement, de François Fillon. Son programme, ses valeurs, vous l'avez entendu, sont d'inspiration libérale pour l'économie. Moins d'impôts, moins de fonctionnaires. Au niveau social, il s'appuie sur des valeurs conservatrices, chrétiennes. Et puis sur l'outre-mer, son programme fait la part belle à la simplification de la défiscalisation et des codes des marchés publics. Pas de proposition propre à la Polynésie, pas de visite ici non plus. Alors, est-ce un problème pour convaincre les Polynésiens ? On en parlera avec Vincent Dubois-Dut, à Ouéra, qui appelle à voter François Fillon samedi. Voilà donc pour ce petit portrait de François Fillon. Oui, j'ai fait une petite erreur, Lolo, dans ma chronique, c'est ça ? Non, non, non. Non, non, pardon, je t'ai vu tiquer, c'est pour ça que... C'était une grimace. Merci beaucoup, Alexandre Lecré, pour cette petite biographie concernant François Fillon. Et demain matin, je ferai Alain Juppé. Ah bah oui, pourquoi pas, 7h30, comme tu l'as dit, on se retrouve dans quelques instants avec Vincent Dubois-Dutahouira, à Ouéra Thiraï, sur Alain Vité Café de ce matin.